Générique ... Dès septembre, au moment où le Comité consultatif national d'éthique a réouvert le dossier de la fin de vie, on a pu avoir l'impression que le débat était confisqué par les acharnés défenseurs du pour et ceux du contre, renvoyant chacun à sa caricature, catho rétrograde contre promoteur d'une culture de mort. Pourtant, si cette question revient, c'est qu'elle ricoche sans fin dans une société qui a du mal à débattre, à accepter la complexité, les nuances et qui voit dans celui qui ne pense pas comme elle un ennemi. La Convention citoyenne, mise en place pour proposer des pistes législatives, aurait pu servir de bonne conscience pour céder au populisme. Mais force est de constater qu'avec le temps, les participants semblent se dévêtir des avis tout faits et que, touchant à un sujet aussi sensible et douloureux, ils perçoivent avant tout de la sincérité. Tiraillés entre la revendication individuelle de disposer de son corps et celle du refus d'une société qui ne proposerait que le suicide en ultime réponse à la souffrance. Bref, ça questionne, comment rendre la fin de vie plus humaine ? Une question d'actualité ô combien importante et qui nous concerne, bien sûr, chacune et chacun. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Sophie Crozier. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et par ailleurs, vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique. J'aimerais, pour commencer, vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre dans l'éditorial d'Éric Payet. C'est vrai qu'on a le sentiment que cette question de la fin de vie polarise quelques avis tranchés. On a un peu du mal à débattre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense que c'est un sujet comme d'autres, qui est un sujet effectivement extrêmement complexe et que la complexité, ça prend plus de temps et que parfois, finalement, on va souvent à des réponses assez simplistes à des questions qui, elles, par contre, méritent et du temps pour essayer de comprendre en fait quelles sont ces situations et du temps pour réfléchir aux solutions effectivement qu'on pourrait apporter dans des situations notamment de grande souffrance. Est-ce que vous êtes une femme de terrain, une médecin de terrain ? Vous faites face à la mort, à des choix difficiles au quotidien et il n'y a pas une ou deux situations, ce sont des situations. Ah oui, ce qu'on apprend quand même beaucoup dans la pratique médicale, alors peut-être d'ailleurs on l'apprend plus, comme on dit, sur le terrain et puis voilà, c'est aussi un apprentissage finalement plus empirique, c'est que il y a certaines situations qui méritent, enfin chaque situation est particulière, donc finalement, on n'a pas des réponses toutes faites pour toutes les situations. La médecine, c'est un art, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une science. Ça c'est important, c'est un art. Et voilà, et donc chaque situation est particulière. Et sur les situations qui sont les situations parmi les plus complexes, qui sont les situations de souffrance, de détresse, que ce soit de détresse physique ou psychique, il y a de multitude de façons déjà de comprendre en fait ces situations et pour comprendre il faut avoir du temps, donc ça je pense qu'on y reviendra, mais c'est un élément majeur aujourd'hui en fait, c'est d'avoir le temps et l'envie aussi d'essayer de comprendre ce que signifie une demande par exemple, et notamment une demande de mort. Et donc ça c'est des choses dont on a beaucoup discuté aussi d'ailleurs au sein du comité consultatif national d'éthique, c'est sur la complexité finalement de ces demandes, comment est-ce qu'elles peuvent être analysées, et c'est là parfois d'ailleurs où on voit qu'il y a des avis qui peuvent être très, très, voilà, où ça peut se polariser on va dire, ça peut être très, très vif, oui, c'est-à-dire qu'on a une façon, après chacun, c'est aussi je pense lié à nos défenses, à nos représentations, à nos peurs, à nos peurs bien sûr, et du coup d'interpréter une demande et peut-être pas de façon qui soit celle que le malade voudrait peut-être exprimer en fait, et quand un malade parfois demande à mourir, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier écoutez-moi, restez avec moi, accompagnez-moi. Voilà, et ça peut vouloir dire aussi, voilà, j'ai mal, c'est vrai, souvent ça correspond à des situations de souffrance, et la réponse à la souffrance, comme ça a été très bien dit effectivement en introduction, la réponse à la souffrance, c'est pas forcément la mort en fait. On comprend bien, on est dans le gris, on est peu dans le noir, peu dans le blanc, il y a une nuance de gris à l'hôpital quand même. Mais c'est la vie qui est comme ça en fait, oui c'est vrai. C'est un principe de réalité. Oui, on voit ça effectivement, on voit ça particulièrement dans le milieu de la maladie, dans le milieu de l'hôpital, de la santé, mais c'est vrai partout en fait. Je pense que ça dit beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est un sujet intéressant, la question de la fin de vie, ça dit beaucoup de choses aussi de notre société, je pense que comme ça a été aussi dit, il y a des questions autour de, en fait les deux choses qui s'opposent, c'est effectivement ce qu'on appelle l'autonomie, la liberté, c'est-à-dire respecter une demande. Et ça, on a un devoir absolu en tant que professionnel de santé, médecin, soignant, d'entendre ces demandes. Et à côté de ça, on a aussi un devoir de solidarité. Et peut-être celui-là, on l'oublie, ou en tout cas, il est peut-être moins présent. Alors pour différentes raisons, et aussi dans la culture médicale française, c'est quelque chose qui a été très présent sous un terme parfois un peu dévoyé, qui était celui du... Enfin qui maintenant est... Enfin dévoyé, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui a été mis sous le terme de paternalisme, où finalement le corps médical, le corps soignant pourrait savoir mieux que le malade ce qu'il veut. Maintenant, on a essayé d'en sortir de ça, on continue, il y a encore des efforts à faire, c'est-à-dire d'être vraiment, de répondre à la demande du patient. Néanmoins, il faut faire attention à ces mouvements aussi de balancier, d'aller, de se dire, ben finalement, le plus important, bien sûr que c'est le respect de la dignité, de l'autonomie, mais au nom de ce respect de l'autonomie, de la dignité du patient, il ne faudrait pas faire des choses qui puissent avoir un impact collectif et sur la solidarité, qui puissent être délétères. Donc c'est tout ce qu'on a discuté aussi beaucoup au sein de notre avis du comité consultatif nationalité. Et on essaie de prendre un peu de recul avec vous, en tout cas ce matin, car la fin de vie est une question d'actualité, car le gouvernement réfléchit en ce moment à une possible, peut-être, nouvelle loi sur la fin de vie. Il a même organisé une grande consultation citoyenne sur la question. Rapide rappel des faits en images et puis on en discute juste après. Peut-on librement décider de sa mort ? La question est au cœur d'un débat national qui s'est ouvert le 9 décembre avec le lancement de la convention citoyenne sur la fin de vie. Jusqu'au mois de mars, 185 citoyens tirés au sort se réunissent à Paris pour sonder les forces et faiblesses de la loi actuelle et débattre d'éventuels changements. La loi Clès-Leonetti de 2016 avait déjà introduit la possibilité d'une sédation profonde et continue à la demande du patient afin d'éviter toute souffrance. Resté discret sur cette question lors de son premier quinquennat, le chef de l'État a senti la pression politique monter d'un cran l'année dernière lorsqu'une proposition de loi a révélé le soutien de nombreux députés à une aide active à mourir. Les prochains mois s'annoncent délicat tant les positions peuvent être éloignées entre les partisans d'une mort choisie qui défendent la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté et les partisans d'une mort naturelle, c'est-à-dire mieux accompagnés par des soins palliatifs, dispositifs dont 26 départements sont à ce jour dépourvus en France. A l'issue de ce débat, une nouvelle loi pourrait voir le jour fin 2023 avec quelques aménagements ou un tournant plus radical. Vous l'avez compris, nous parlons ce matin de la fin de vie pour être à côté des soignants ce dimanche de la santé. Tout à l'heure, nous célébrerons la messe dans la chapelle d'un hôpital à La Rochelle. Alors Sophie Crozier, on vient de voir ce rapide rappel des faits, c'est des questions souvent techniques, complexes notamment quand il s'agit de parler de la fin de vie et d'inscrire la fin de vie dans la loi. Mais est-ce qu'on a pour vous besoin d'une nouvelle loi aujourd'hui sur cette fin de vie ? Alors non, enfin vraiment, je pense qu'il y a deux éléments importants. Il y a d'abord le fait de, je pense que c'est très important de rappeler qu'il existe deux lois très importantes sur le droit des patients et la fin de vie, elles sont intitulées comme ça. La première qui a été probablement même peut-être la plus importante à mon sens, qui est celle de 2005, du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, qui cadre très bien en fait l'obligation, vraiment l'obligation pour les médecins de respecter la volonté du patient, y compris si ça peut conduire à son décès, si c'est son choix. Par exemple, d'arrêter un traitement, de l'accompagner. Et nous avons, et ça s'est inscrit dans la loi de 2005, mais depuis 1999, l'obligation dans ces conditions, il n'est pas question d'abandon, mais d'accompagnement, une obligation d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est important, c'est possible aujourd'hui ? C'est possible depuis 2005, c'est-à-dire que depuis 2002, il y a une loi droit des patients qui a été très très importante, qui nous oblige à respecter la volonté de la personne. Donc ça, c'est, j'allais dire, non négociable, enfin, je veux dire, c'est quelque chose, mais pour autant, enfin, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, pour autant, ces lois peinent encore à être appliquées, à être connues, etc. Nous avons un effort considérable à faire au niveau de nos hôpitaux, au niveau dans tout le système de santé, auprès des soignants, auprès des médecins. Il faut qu'on continue à promouvoir et à faire connaître ces lois, à les appliquer, à bien les appliquer, bien les appliquer, c'est-à-dire se former aussi, se former notamment à l'accompagnement des patients en fin de vie. Enfin, il y a encore un chantier énorme dans ce domaine-là. Donc, ce que je veux juste dire pour répondre à votre question plus directement, est-ce qu'on a besoin d'une loi ? À mon sens, non. Vous émettez une réserve. Et au sens des personnes que je peux représenter ici, des discussions qu'on a pu avoir au sein du Comité Consultatif National d'Éthique, on est un certain nombre à penser que, pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas du tout le sujet. La question d'avoir une nouvelle loi dans la mesure où celles qui existent sont aujourd'hui mal connues, mal appliquées. C'est un constat, d'ailleurs, qui est fait dans l'ensemble de l'avis du Comité Consultatif National d'Éthique, donc rendu en septembre. Donc on fait ce constat-là. On le sait que ces lois, aujourd'hui, sont mal connues, mal appliquées par les praticiens et qu'on a encore à s'améliorer. Et le deuxième point très important, c'est aussi la question de l'accès aux soins palliatifs. On a un droit d'accès aux soins palliatifs. C'est-à-dire que nous avons, nous, en tant que professionnels de santé et surtout nos responsables, nos tutelles, ont le devoir de pouvoir donner accès à des soins palliatifs à tous. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas des services d'unités de soins palliatifs partout en France ? Il n'y en a pas partout en France. Dans la majorité, si ce n'est pas la totalité des endroits où il y a des unités de soins palliatifs, où il y a des équipes mobiles de soins palliatifs, ça ne répond pas à l'ensemble des demandes. Donc, ça, pour le coup, on a des données sur ces situations-là. On sait que ça reste très insuffisant. Donc, ça, c'est peut-être... Moi, j'allais dire... Enfin, est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui d'avoir une évolution législative alors même qu'il me semble que l'urgence absolue aujourd'hui, c'est déjà de pouvoir répondre à l'accès aux soins. Déjà, tout court, parce qu'on est quand même dans un système de santé qui va très mal actuellement, et en particulier aux soins palliatifs. Donc, c'est ça, l'urgence absolue. C'est d'accompagner... En fait, c'est... C'est pas le bon moment non plus. C'est pas le bon moment du tout. Et puis, la question essentielle qu'on doit se poser quand il y a une évolution législative, c'est est-ce que cette évolution législative va permettre qu'on meure moins mal en France ? Alors... Je ne crois pas. Et nous sommes un certain nombre à penser que ça ne sera probablement, malheureusement, pas le cas. C'est pas une nouvelle loi qui fera changer les choses, c'est une amélioration des pratiques. Le soin, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce qu'on soigne encore quand on accompagne quelqu'un qui va mourir, justement ? Je pense que c'est peut-être même là où on fait le plus de soins, en fait. Je pense que c'est là où on retrouve aussi vraiment le sens profond du métier qu'on fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté depuis 25 ans. Je ne suis pas médecin de soins palliatifs, je suis neurologue. Je travaille dans un service qui est plutôt un service d'urgence, qui s'occupe de patients qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, donc qui arrivent dans des situations d'urgence, amenées par les pompiers, le SAMU. Et pour autant, je veux dire, il se trouve qu'il y a des situations, c'est comme ça, en fait. Voilà, c'est la vie, il y a des situations qui sont graves, il y a des situations qui nécessitent qu'on puisse être là et accompagner les patients, y compris, évidemment, jusqu'à la fin de leur vie. Et pour moi, c'est le sens profond, en fait, de notre métier de soignant. Ce n'est pas que guérir, en fait. Et bien sûr que c'est... Mais qu'est-ce qu'on peut... Enfin, voilà, on ne guérit pas tant de choses que ça en médecine. En fait, on l'apprend. Moi, je pense que j'étais très idéaliste. Quand j'ai commencé mes études de médecine, voilà, on imagine qu'on va pouvoir guérir beaucoup de choses. Bon, finalement, on apporte... On peut apporter d'autres choses que simplement la guérison. Et puis, qu'est-ce qu'on guérit complètement ? Jusqu'où on va ? Est-ce que la médecine peut vraiment tout contrôler, tout maîtriser ? Est-ce que... Voilà, est-ce que c'est ça le rôle de la médecine ? Bien sûr que non, en fait. Bien sûr que non. Donc, vraiment, je pense que le cœur même de nos métiers, des médecins et des soignants, c'est vraiment cet accompagnement, cette attention à l'autre, cet échange. C'est un métier profondément humain. Enfin, en tout cas pour moi, mais je pense que pour beaucoup, beaucoup de collègues soignants. Si la médecine ne peut pas tout résoudre, j'imagine que la loi ne peut pas tout résoudre non plus. Ah, tout à fait. C'est un fantasme, ça, qu'on a... Complètement. Sociétal. Ah oui, oui. Je pense que c'est un mythe un peu promettéen d'imaginer que la médecine, que la technique va permettre de tout régler dans ces situations de souffrance, de la maladie. Donc, non, je pense qu'il faut qu'on puisse accepter aussi qu'on ait des limites. C'est important d'accepter, d'avoir des limites. C'est important de pouvoir se questionner, de pouvoir douter. Parce que si on ne doute pas, si on sait tout d'avance, on ne peut pas non plus comprendre les situations particulières, comprendre l'autre. C'est une ouverture à l'autre. Écouter l'autre. C'est une ouverture à l'autre. Pour moi, c'est essentiel, en fait. Je pense que pour comprendre l'autre, on a besoin de douter, on a besoin de s'interroger. Et c'est aussi pour ça qu'on peut entendre des situations particulières. La question, ce n'est pas d'opposer. Je pense qu'il faut sortir, effectivement, comme ça a été très bien dit, vraiment sortir de cette espèce d'affrontement entre les pours, les contres. Ce n'est pas du tout ça. Vous l'avez dit, nuance de gris, c'est exactement ça. On est vraiment dans une complexité. C'est-à-dire qu'il y a de multiples facteurs, de multiples façons de penser. On a chacun de nos représentations. Il faut qu'on avance avec ça et qu'on accepte aussi avec beaucoup d'humilité nos limites, qu'on accepte aussi qu'on va mourir un jour. Oui, on n'est pas éternel. Non, la médecine ne pourra pas nous rendre éternel. Ou en tout cas, je ne suis pas encore au courant. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est important aussi ces débats pour accepter. Pour accepter ce principe de réalité, c'est ce que j'entends en tout cas ce matin dans ce que vous nous dites. Sophie, je vous propose tout de suite d'aller voir deux personnes qui ont beaucoup d'humanité en elles également. On va faire accrocher par votre hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière à Paris pour rencontrer Robert et Claire, deux bénévoles de l'aumônerie. Et leur témoignage est vraiment remarquable, notamment autour de ces situations de fin de vie. Regardez. Robert et Claire Burkheim, nous sommes des Parisiens habitants du XIIIe d'ailleurs, 68 ans, quatre enfants, six petits-fils. Nous sommes bénévoles ici à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière qui est en fait le plus grand hôpital d'Europe au deuxième étage. Il s'agit d'aller voir des malades qui sont en demande d'une petite visite d'amitié ou d'un temps de prière. Mais parfois, les visites sont très neutres, ne sont pas spécifiquement religieuses. Il arrive que simplement, ça soit pour l'envie de bavarder parce qu'effectivement, personne ne vient voir cette personne âgée ou cette personne qui habite loin. OK, donc on a notre programme pour l'après-midi et on va se répartir dans les services. D'accord, très bien. Nous sommes confrontés effectivement à des gens qui sont en risque vital, comme on dit, voire en fin de vie et qui le savent ou qui le découvrent petit à petit et pour qui c'est quelque chose qui les remue bien entendu profondément. Et à ce moment-là, on a besoin de se tourner vers quelqu'un qui d'abord écoute, qui ne va pas adopter une position surplombante, mais qui va aider la personne à avancer dans cette mise à jour de ce qui est le plus important pour elle à la fin de son existence. Moi, me regarder le nombril, ça ne m'intéresse pas, mais partager avec d'autres et justement sur des points qui sont essentiels, qui sont ceux de leur vie propre, de leur mort proche parfois, eh bien, voilà, qui vraiment apportent quelque chose aussi bien à ma propre construction, à ma propre spiritualité. Mon souhait personnel, c'est que l'hôpital ne devienne pas le lieu où l'on propose et où l'on administre la mort, mais que ce soit vraiment le lieu où on donne la possibilité à chacun, quelle que soit sa fragilité, quel que soit l'état de sa santé, quel que soit le pronostic vital qui est posé, de vivre dans la dignité jusqu'à la fin de cette vie en étant libérée au maximum de la souffrance physique, mais en lui permettant de poursuivre une vie de relation jusqu'au bout pour que son existence se termine de façon digne. Voilà pour ces beaux témoignages. Sophie, on a presque, j'ai envie de dire qu'ils ont presque le rôle de... Alors, ils sont des bénévoles de l'aumônerie, mais ils ont presque le rôle de soignants, enfin, à vos côtés, non ? C'est exactement ce que je me disais. C'est exactement ce que je me disais quand je les écoutais. Je me disais que... En fait, souvent, ce que je... J'ai changé avec quelqu'un de votre équipe tout à l'heure, mais par rapport à ça, mais en fait, on reçoit autant qu'on donne dans ces métiers-là. Et ce qu'ils disent tous les deux, c'est ça, en fait. C'est ces échanges qui sont hyper importants. C'est pas... Souvent, on nous dit, c'est des métiers difficiles. Et en fait, cette capacité, moi, je trouve, de pouvoir se mettre à l'écoute de l'autre, de pouvoir, avec beaucoup d'humilité, encore une fois, se dire qu'on peut apporter quelque chose, aider un peu. Et en même temps, effectivement, ça nous construit. On apprend tellement de choses sur la vie. C'est des métiers tellement formidables. Moi, s'il y avait aussi des messages à faire passer aujourd'hui, où on est en manque majeur aujourd'hui d'attractivité sur ces métiers de soignants, on n'arrive pas à garder nos personnels hospitaliers parce qu'ils ne sont pas bien traités. L'hôpital ne va pas bien. Ce débat se fait dans un contexte où l'hôpital va mal. Voilà. Et donc, pourtant, c'est des métiers merveilleux. Mais si on peut les faire bien, si on peut avoir ce temps dont ils parlent, là, je me dis, mais voilà, en même temps, quelle chance. Et je suis très admirative de me dire qu'il y a des personnes qui le font bénévolement. mais c'est tellement important de prendre le temps de se poser, le temps d'écouter, le temps de comprendre ces situations. Ça veut dire qu'il y a de la vie jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce qui se joue en fin de vie, c'est aussi, si je vous entends, une relation. Mais bien sûr, bien sûr que oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il se passe plein de choses. C'est difficile de comprendre ça aussi. C'est qu'on se dit, on aimerait que ça se finisse vite, etc. Mais combien de situations on a pu rencontrer où il y a des échanges, il y a des multitudes, bien sûr que, enfin, pour moi, c'est une évidence, je pense que les médecins de soins palliatifs sont bien placés, bien mieux placés que moi pour pouvoir en témoigner. Mais voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ces situations, même si elles peuvent être difficiles, douloureuses pour l'entourage, etc. C'est compliqué. Ce qui est important, c'est d'apaiser, ça, ça a été dit, il faut vraiment, je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apaiser les souffrances. J'aimerais vous faire réagir à un extrait, l'extrait d'une lettre « Ô mort, où est ta victoire ? » Cette question vient du fond des âges, elle surgit de l'élan de vie déposé en chaque être humain lorsqu'il se révolte devant la mort. C'est un extrait d'une lettre des évêques de France qui a été envoyée, enfin, en tout cas, qui est adressée à tous les catholiques de France dans le cadre de ce débat qui se dessine sur la fin de vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un sujet qui est effectivement très complexe et que à travers… Enfin, je pense que c'est… Moi, j'aime bien qu'on puisse se poser cette question-là, en fait. D'abord, j'aime bien qu'on commence par se poser des questions et que le sujet soit posé sous la forme d'un questionnement plutôt que sous la forme d'une affirmation ou de conviction parfois un peu… Un peu brutale. Un peu brutale, peu argumentée. Et oui, je pense qu'il faut qu'on s'interroge en fait sur cette… Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui donne un droit à la mort ? Qu'est-ce que ça dit de notre solidarité, de la façon qu'on peut avoir aussi de… Comment dire ? De se représenter la vie de personnes dans des situations de souffrance, de handicap. C'est un sujet aussi. Ça fait partie des choses qu'on a discutées beaucoup, notamment les membres du comité d'éthique qui ont émis la réserve dont je fais partie sur qu'est-ce que ça peut signifier en fait pour certaines personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité, de handicap. Qu'est-ce que ça signifie d'être dans un pays où on pourrait faire passer un message que la mort… Enfin, que certaines situations finalement valent pas la peine d'être vécues, certaines vies ne valent pas la peine d'être vécues et que la mort est préférable. Que ça puisse être décidé au cas par cas, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Je veux dire, mais qu'on puisse imaginer que la société, qu'on vive dans une société qui donne ce droit à finalement accéder à la mort, qu'est-ce que ça renvoie auprès de personnes qui pourraient d'ailleurs se sentir inutiles, qui pourraient se sentir un poids… Combien de fois on l'entend ça ? Je suis un poids pour ma famille… Il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine, mais parfois pas tant pour soi que pour ce qu'on impose aux autres. Mais non, mais donnons-nous aujourd'hui les moyens, donnons les moyens aux soignants, aux hôpitaux, à tout le système de santé, enfin, à tout un système d'ailleurs de solidarité de pouvoir accompagner ces situations. Ça raconte quelque chose de notre société quand même, ce choix qu'on fait sur la fin de vie. Ah oui. C'est fort. Moi, je pense que c'est très fort. C'est presque identitaire de ce qu'on est. Oui, oui. Et puis, je pense qu'on est dans une société qui évolue. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas du tout sociologue, je ne suis que médecin, mais on peut observer, on dit beaucoup, en tout cas, c'est un discours assez récurrent de dire qu'on est dans une société qui est plus individualiste, qui est plus… Voilà, qui effectivement a besoin, ou chaque individu a besoin de s'affirmer, affirmer sa liberté. Bien sûr que c'est important de l'entendre, tout ça, mais il ne faut pas oublier, en fait, la question de la solidarité. On a besoin de ça. En fait, une société, on vit ensemble. Donc, c'est comme ça, en fait. On sait, de toute façon, on ne pourrait pas, on ne serait pas heureux à vivre seul. Donc, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble. Et là où c'est très important, c'est qu'il me semble qu'un des remparts, voilà, un des remparts de la solidarité, il existe à l'hôpital. Qu'aujourd'hui, la très grande majorité du corps soignant est opposée à une évolution législative vers un droit à mourir et que dans la situation actuelle où les soignants sont déjà vraiment dans une situation très difficile avec une perte de sens, je pense que ça serait très contre-productif d'avoir une évolution législative. Écoutez, merci, Sophie Posier, pour cet appel lancé ce matin sur le plateau du Jour du Seigneur. Restez avec nous. L'émission se poursuit avec la culture. Et vous le savez, la culture chez nous est si bien représentée par Constance de Bonaventure. Bonjour, Constance. Bonjour, David. Bonjour, bonjour à tous. Alors, la fin de vie, c'est aussi une question dont la culture s'empare et c'est ce que nous allons voir avec vous ce matin. Le Centre culturel des Petits Frères des Pauvres accueille une exposition de BD. Oui, à travers, voilà, tout à fait, une exposition de BD intitulée « Vivant jusqu'à la mort ». Avec cette question, comment vit-on ces derniers instants aujourd'hui en France ? Alors, pour nous donner des éléments de réponse, eh bien, cette exposition a sélectionné une trentaine de planches tirées de 4 BD différentes. Alors, 4 BD qui ont vraiment des styles, des positionnements et des dessins très variés. Par exemple, dans la BD « Je serai là », on a le point de vue d'un infirmier dont le regard sur l'euthanasie mais aussi sur la fin de vie va évoluer au fil de son expérience. sur cette planche, il nous fait part, par exemple, du poids de sa culpabilité après la mort d'une patiente. Dans une autre BD qui s'appelle « Je veux mourir chez moi », eh bien, c'est un malade du cancer qui raconte son hospitalisation à domicile et puis toutes les conséquences que ça a pu avoir sur ses proches, un homme donc qui a préféré mourir chez lui. En fait, c'est vraiment intéressant de réfléchir à cette question cruciale à travers la BD parce que c'est un moyen de lecture, un moyen d'écriture relativement accessible et puis tout ce qui permet aussi de raconter des histoires avec beaucoup de nuances, beaucoup de gris, comme vous le disiez. « Vivant jusqu'à la mort », c'est une exposition qui a lieu en ce moment au 1946, le Centre culturel des petits frères des pauvres. C'est jusqu'au 14 avril « Les petits frères des pauvres » qui d'ailleurs démarre un cycle d'événements consacrés justement à cette question cruciale de la fin de vie. Un livre maintenant sur cette question toujours de la fin de vie. C'est vrai, on le disait, la fin de vie, c'est un sujet qui a toujours inspiré les romanciers et qui continue à les inspirer. C'est le cas notamment de la romancière américaine Lionel Schriever qui sort ce livre formidable « Apprendre ou à laisser ». Alors c'est l'histoire d'un couple, Kay et Cyril. Ils ont trois enfants, ils ont la cinquantaine et ils ont des parents mal en point. Le père de Kay vient justement de mourir après plusieurs années de dépendance et alors le couple se fait une promesse. Ils se promettent qu'à 80 ans, ils se donneront la mort justement pour éviter une fin de vie déplora. Alors quelques pages plus tard, on arrive à cette fameuse date fatidique et finalement, rien ne se passe comme prévu. Le Covid, le confinement et j'en passe sont passés par là et puis Kay, la femme, semble avoir changé d'avis. Que va-t-il se passer ? Pour répondre à cette question, la romancière nous propose une douzaine de scénarios complètement différents et qui permettent d'explorer toutes les fins de vie possibles, alors même les plus improbables, je vous en cite quelques-unes, maison de retraite de luxe, rajeunissement éternel, AVC, perte d'autonomie ou encore vieillesse ultra épanouie. Et en fait, c'est un livre absolument génial parce qu'à travers tous ces scénarios différents, Lionel Schriever pose de vraies questions, notamment sur notre rapport à la vieillesse et puis sur le sens de la vie. Faut-il mourir pour vivre vraiment ? Est-ce la mort qui donne à la vie sa vraie saveur ? Alors, c'est un livre drôle, parfois acide et cynique, mais toujours très réfléchi. Apprendre ou à laisser, je vous le conseille de Lionel Schriever et c'est publié chez Belfond. Superbe conseil de lecture. Direction La Rochelle, maintenant, vous nous emmenez visiter la chapelle de l'hôpital dans laquelle nous célébrerons la messe dans quelques minutes à l'occasion du Dimanche de la Santé. Voilà, elle se trouve en plein cœur de la magnifique ville portuaire de La Rochelle. Nous allons donc visiter la chapelle de l'hôpital Saint-Louis. Alors, La Rochelle, c'était une ville royale avec une importance stratégique et donc, au XVIIe siècle, le roi avait ordonné la construction de ce grand hôpital bâti selon des principes de symétrie et avec, comme toujours, la chapelle au centre. Elle a cette façade typique des bords de mer, plate et large avec une ondulation assez originale et un portail très classique. A l'intérieur, elle est assez simple. Vous le voyez, il y a un décor sobre et efficace. Regardez ce magnifique tableau au fond du cœur qui représente Saint-Louis soignant un lépreux. un hôpital qui, je vous le rappelle, est dédié à Saint-Louis. Et puis, cette chapelle rend également hommage à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, le fondateur de la Congrégation des Filles de la Sagesse, des Sœurs à qui le père de Montfort avait confié la direction de l'hôpital Saint-Louis. Merci, Constance. À dimanche prochain. Merci pour cette visite. Merci, Sophie Crozier, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette question importante de la fin de vie.